Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose, il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par la nana lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Bonjour, je suis Mama, j'ai 25 ans, je suis développeuse web. Alors bienvenue Mama, je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler du déni de grossesse, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Tu as, il y a quelques temps, été consultée pour un mal de dos, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Donc j'avais très mal au dos, j'avais mal au rein aussi. Je pensais que j'avais un problème, j'avais une maladie ou quelque chose qui n'allait pas, je le sentais. Je pensais que j'avais l'appendicite au début. Et du coup, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait beaucoup de consultations, je suis allée voir mon médecin traitant. Donc mon médecin m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial, il a même palpé mon ventre, il m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial. Il m'a donné des antidouleurs et en fait, ça persistait tellement que je suis allée aux urgences. Et en fait, arrivé aux urgences, ils ont fait beaucoup plusieurs analyses, ils m'ont fait des prises de sang. Et à un moment, un des médecins m'a dit d'aller au pôle gynécologique. Je lui ai dit en souriant que je n'attendais pas de bébé, que j'avais l'implant, donc que ce n'était pas possible. Il m'a dit de quand même y aller pour vérifier, pour être sûre. Et donc du coup, j'ai pris rendez-vous au pôle gynécologique. Donc j'ai vu un gynécologue et le gynécologue me dit, on va faire une échographie. Sauf que moi, je n'avais jamais fait l'échographie de ma vie et je me disais, je prenais ça à la rigolade, parce que je me disais que ce n'était pas possible. Parce que oui, tu étais sous implants, c'est-à-dire que tu avais un implant qui te permet de ne pas tomber enceinte. C'est ça exactement, je fais partie de ces femmes qui ont eu un déni de grossesse avec l'implant. Quand j'ai été voir le gynécologue, je leur précisais tout le temps que j'avais l'implant en me disant, ce n'est pas possible. Sauf que c'est bien précisé quand ils nous posent l'implant, ils nous précisent que ce n'est pas viable à 100%, qu'il y a des risques aussi de tomber enceinte. Donc tu fais l'échographie et qu'est-ce qui se passe ? Alors je fais une échographie, donc je vois que le gynécologue fait une tête un peu bizarre, donc je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, il met du temps, il regarde vraiment, il analyse. Et puis là je vois que le gynécologue sort de la salle et revient avec deux autres personnes, donc deux femmes. Il me demande de m'asseoir, il me pose quelques questions, il me dit, est-ce que vous étiez dans l'optique d'avoir un enfant ? Donc je lui ai dit, oui, l'année dernière je voulais avoir un enfant, mais finalement je n'ai pas réussi, du coup je me suis concentrée sur ma vie professionnelle et je ne veux pas un enfant pour l'instant. Et puis il m'a parlé de déni de grossesse, et puis moi là j'étais tellement sous choc que je n'écoutais même pas vraiment ce qu'il me disait, et il me dit, vos douleurs au niveau du dos, c'est parce que vous attendez une petite fille. Et donc là, je n'ai pas réagi, dans ma tête je me suis dit, une petite fille, comment c'est une petite fille, je n'attends pas de petite fille. Et puis là il me dit, vous êtes enceinte de 19 semaines à peu près, et puis là vous avez votre fille, donc il m'a montré l'échographie, et il m'a dit, là c'est votre colonne vertébrale, et là c'est sa colonne vertébrale à elle. Et puis là, j'étais tellement sous choc que j'ai écouté tout ce qu'il me disait, donc il avait l'air un peu stressé, il me disait, bon il faut vite qu'on enlève votre implant, il faut qu'on prenne un rendez-vous pour enlever votre implant, il faut qu'on fasse l'échographie du troisième mois puisqu'il est passé, donc il était un peu, enfin j'étais stressée, j'avais peur. Donc il m'a donné un rendez-vous le lendemain, et je suis partie avec l'échographie, avec tout à la main, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Tu étais toute seule pour faire cet examen, puisque bien évidemment, tu n'étais pas partie pour faire une échographie gynécologique, tu t'es sentie désœuvrée, tu t'es sentie seule, comment tu es sortie de l'hôpital ? Eh bien, je suis sortie de l'hôpital sans trop me poser de questions, donc je suis rentrée chez moi, et quand on dit déni de grossesse, j'étais vraiment dans le déni aussi, parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait comme si de l'un était, comme si ce n'était jamais passé ça, et puis j'ai fait ma petite vie. Tu n'en as pas parlé à ton conjoint tout de suite ? Non, pas du tout, je n'en ai pas parlé, je lui avais juste dit que j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour voir ce que j'avais, et puis après, il m'a demandé, il m'a dit alors, ça s'est bien passé ? Je lui ai dit oui, très bien, et je n'en ai pas parlé. Et puis le rendez-vous du lendemain, je n'y suis pas allée. Et puis le lendemain après-midi, ils m'ont appelée, ils m'ont dit, oui, mademoiselle, vous avez un rendez-vous ce matin à 10h, vous n'êtes pas venue, c'est urgent, c'est important, c'est pour la santé de votre bébé, vous devez venir enlever votre implant. Et puis là, je leur ai dit, écoutez, moi je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne comprends pas. Et puis là, ils m'ont dit de venir et qu'on allait en discuter. Est-ce que quand tu y est retournée, est-ce qu'il y avait un soutien psychologique ? Est-ce qu'ils avaient prévu un soutien psychologique ? Parce que là, clairement, tu étais encore dans le déni, tu avais pourtant eu l'échographie sous les yeux et tu n'étais encore pas enceinte dans ta tête. C'est ça, donc après, quand ils m'ont redonné un rendez-vous le lendemain, je suis allée cette fois-ci. Quand je suis arrivée, il y avait le gynécologue, il y avait des infirmières, il y avait une psychologue aussi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je ne m'étais pas encore rendue compte que j'étais enceinte, mais que j'ai commencé à me dire, c'est peut-être vrai. Donc ils m'ont refait des échographies, ils m'ont enlevé mon implant, et puis ils m'ont expliqué que ça arrivait à beaucoup de femmes, que je n'étais pas la seule, que ça allait bien se passer, que j'étais accompagnée, que je pouvais avoir des rendez-vous avec les psychologues qui vont me suivre toute ma grossesse, qui vont me suivre après la grossesse aussi. Donc j'en avais parlé avec la psychologue, et puis elle m'a donné plusieurs rendez-vous le long de ma grossesse. Et là, quand je suis rentrée chez moi, je n'y arrivais toujours pas à m'y faire. Et donc j'ai essayé de toucher mon ventre, je n'y arrivais pas. Et en plus, j'ai eu un problème après, parce que l'hôpital n'a pas voulu m'accepter. Il ne prenait pas le risque, il ne savait pas si mon bébé avait un problème, sachant que j'étais à plus de trois mois, il y avait beaucoup de retard, je n'avais pas fait les échographies, je n'avais rien commencé. Donc du coup, ils m'ont redirigée vers une clinique privée. Donc c'est à cinq mois de grossesse que j'ai fait ma première vraie échographie. Et en fait, c'est à cette échographie que je me suis rendue compte que j'avais un bébé dans mon ventre. Donc à ce moment-là, à cinq mois de grossesse, tu as intégré que tu étais enceinte. J'ai l'impression que le corps médical ne t'a jamais culpabilisé d'avoir fait un déni de grossesse. Tu me confirmes ça ? Oui, ils ont vraiment été là pour moi, ils m'ont beaucoup soutenue, ils m'ont beaucoup aidée, ils m'ont fait comprendre plein de choses, ils m'ont apporté beaucoup, même au niveau de ma maturité, ils m'ont accompagnée vraiment. Et en fait, quand la première échographie que j'ai faite vraiment, ils m'ont fait écouter le cœur de mon bébé. Et c'est là que je me suis dit, j'ai fondu en larmes et je me suis dit, j'attends un bébé, j'attends un petit ange. Et puis à partir de là, j'ai réussi à toucher mon ventre. Mon ventre est sorti aussi. J'avais déjà entendu parler du déni de grossesse, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je pensais que quand tu la prenais, ton ventre est sorti d'un coup. Et finalement, non, parce que moi, ça a mis presque trois semaines à sortir. Donc j'ai arrêté le sport, j'ai fait attention à ce que je mangeais. Je me suis vraiment mis dans mon rôle de maman. Est-ce qu'à un moment, le psychologue t'a parlé de l'accouchement sous X ? Oui, à un moment, elle m'a parlé de l'accouchement sous X. Elle m'a donné un dossier. Dans le dossier, il y avait toutes les explications. Et puis en fait, quand j'ai vu ce dossier, je me suis dit, je pense que je ne mérite pas d'être maman. Je pense que ma fille sera plus heureuse sans moi. Et pendant deux jours, je me posais ces questions. Et en fait, j'avais vu dans les documents qu'on pouvait laisser une trace, un objet pour notre enfant. Donc j'ai commencé à remplir le dossier. Et puis j'avais un bracelet que ma grand-mère m'avait donné à l'âge de 10 ans. Et je ne l'avais jamais enlevé, je l'avais gardé, ce bracelet. Et puis j'ai commencé à enlever ce bracelet pour le mettre dans le dossier. Et le bracelet s'est cassé. Et en fait, quand le bracelet s'est cassé, je me suis dit, c'est un signe en fait. Je ne peux pas faire ça. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça. C'est ma fille, elle doit rester avec moi. Et puis, ça a été une force en fait. Je me suis dit, non, il ne faut plus que tu penses à ça. J'ai mis le dossier à la poubelle. Je n'y ai plus pensé. Mais c'est vrai que la psychologue m'a parlé d'accouchement sous X. Elle m'a parlé d'adoption. Elle m'a parlé de plein de choses, de foyer pour femmes. Pour ne pas que je sois seule. Quand il nous parle de ça, on se pose des questions parce qu'on se dit, on n'est peut-être pas capable. Heureusement, j'ai eu la force et c'est ainsi. Est-ce qu'à ce moment-là, ton conjoint, tu lui avais annoncé ? Oui, je lui avais annoncé. Donc, lui, il l'a très bien pris au début. Donc, il l'avait très bien pris. Il avait plein de projets. Il était très content. Et puis, comme moi, j'étais à Lyon à cette époque et lui est à Paris. Donc, du coup, il assistait aux échographies. Il assistait deux fois aux échographies. Et puis, il venait souvent régulièrement voir parce que lui, il voulait vraiment toucher le ventre. Il était très impliqué. Lui, ça a été un très gros soutien aussi pendant ma grossesse. Comment ton entourage, tes parents ont pris cette nouvelle, tes amis ? J'étais tellement choquée au début que je ne l'ai annoncé à personne à part mon conjoint. Donc, ça veut dire que comme j'ai fait un dit de grossesse aussi, mon ventre ne se voyait presque pas. Donc, quand je m'habillais, même au travail, mes collègues ne l'ont pas su. Que à mon accouchement, ils ont dit « Mama a accouché ». Donc, ça ne se voyait vraiment pas. Et puis, je l'avais dit à mes employeurs, mais en dehors de ça, je ne l'avais dit ni à mes amis, ni à ma famille. Je n'y arrivais pas, en fait. Je ne savais pas comment leur annoncer, leur dire. Je n'étais tellement pas prête psychologiquement que je ne savais pas comment leur dire. Donc, du coup, ils l'ont su un mois avant mon accouchement parce que j'ai accouché prématurée aussi. Donc, ça a été très rapide. Donc, tes parents sont devenus grands-parents en l'espace d'un mois, quoi. Ils se sont pareils. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Parce que justement, concernant la préparation, une grossesse, ça dure neuf mois normalement. On a le temps de se préparer, de faire toutes les démarches nécessaires, les achats nécessaires. Toi, tu as tout fait en accéléré, du coup. C'est quand j'ai annoncé à mes parents que je me suis vraiment rendu compte que j'avais plein de choses à faire. Parce qu'avant de l'annoncer à mes parents, j'étais plutôt cool, zen. Et en fait, quand je l'ai annoncé à mes parents et qu'ils m'ont dit « Non, mais il faut que tu achètes la chambre, il faut que tu achètes le lit, il faut que tu déménages, il faut que tu te prépares, il faut que tu prennes des cours pour changer les couches, pour faire les biberons. » Et en fait, c'est ça que je me suis dit « Mais si, c'est vrai, je vais devenir maman, donc il faut que j'apprenne à être maman. » C'est à partir de là que j'ai commencé à stresser. Et justement, c'est ça qui a provoqué mon accouchement, parce que j'ai commencé à stresser, donc je n'avais rien acheté, je n'avais pas fait de demande pour déménager, je n'avais pas cherché d'autres logements, donc je n'avais que mon studio. Moi, je ne me suis jamais occupée vraiment d'un bébé, je dois prendre quelle couche. Et en fait, pour m'inscrire aux cours aussi, je m'étais inscrite à des cours que la psychologue m'avait proposés. Et en fait, ces cours, je m'étais inscrite tellement tard que je n'ai participé qu'à un seul cours. Et ces cours, tant mieux, parce que c'était un cours sur l'accouchement. Et deux semaines après, j'ai accouché. Du coup, tu as accouché à 7 mois et demi de grossesse, c'est une arrivée assez précoce. Ta fille est arrivée en bonne santé. Est-ce que tu associes cette arrivée prématurée à ton déni de grossesse ? Oui, parce que justement, le médecin m'a expliqué que j'étais tellement stressée que ça a déclenché mon accouchement. Et en fait, il faut savoir que moi, quand j'étais enceinte, j'ai perdu 12 kilos. Avec le stress, je ne m'en rendais tellement pas compte que j'étais stressée et que je commençais à déprimer, que j'ai perdu 12 kilos en l'espace de 3 mois. Donc, ça a été un très, très gros changement, que ce soit pour ma famille, pour mon entourage, même les personnes qui me connaissaient, même mes voisins. Ils ont tous remarqué en se disant, mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, le médecin m'a expliqué que j'étais tombée dans une dépression sans le savoir et qu'en fait, le stress avait provoqué mon accouchement parce que le jour de mon accouchement, justement, j'avais fait de l'hypertension. Et donc, j'étais à l'hôpital et puis le cœur de ma fille battait trop lentement. Donc après, je suis restée là-bas en soins. Et en fait, quand ma fille allait mieux, ils m'ont dit que, « Écoutez, ce soir, à 18h, si elle va mieux, on vous laisse partir. » Et en fait, le médecin, quand il revenait à 18h, il m'a dit, « Bon, ça va, votre fille va bien, vous allez bien, mais quand même, on va vous garder cette nuit en observation, juste histoire d'être sûre que tout va bien. » Et en fait, toute la journée, j'avais des contractions, pas douloureuses, mais j'avais des contractions au moment de se contracter. Et quand je disais aux infirmières, elles me disaient, « Oui, ça arrive, plusieurs femmes ont des contractions comme ça, surtout à 7 mois de grossesse, c'est normal. » Et en fait, non, j'étais vraiment en train d'accoucher. Et puis, vers 1h30 du matin, là, j'ai vraiment ressenti les contractions. Donc ça a duré deux heures à peu près. Sauf que le problème, c'est que moi, comme l'infirmière m'avait dit que c'était normal, je me suis dit, « Bon, c'est normal, je dois sourire en silence. » Et en fait, moi, je suis une personne plutôt qui garde les choses pour elle. Donc en fait, je suis restée dans ma souffrance. Et là, je ne supportais vraiment plus. Donc quand j'ai appelé l'infirmière, elle est venue. Et en fait, quand elle a regardé, il y avait la tête de ma fille qui arrivait. Donc j'ai accouché en 13 minutes. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vue ? Eh bien, franchement, ça a été le plus beau jour de ma vie. C'était un soulagement. Je me suis dit, ça y est, elle est enfin là, elle ne se cache plus. Elle est avec moi. Il faut savoir qu'en plus, j'ai accouché sans péridurale. Donc ça a été très, très rapide. Je ne l'ai pas vu arriver, en fait. Et ça a été tellement rapide que le moment où ils l'ont posé sur moi et que j'ai vu ce tout petit bébé, eh bien, je me suis dit, ça y est, il est enfin là. Mon bébé, il est là. Et toute la vie, on sera ensemble. Et en fait, ça a été un bonheur inexplicable. J'étais vraiment la plus heureuse au monde. Malgré que je sois seule, qui n'est pas ma famille, qui n'est pas mon conjoint, qui est juste les infirmières et le médecin, et bien, quand même, je me suis dit, c'est elle et moi, en fait. Et je me suis dit, maintenant, il faut que tu fasses le maximum pour elle. Et en fait, elle a été super forte parce qu'en 12 jours, elle a pris le poids qu'il fallait. Et puis, en 12 jours, on est partis, on est rentrés à la maison. Aujourd'hui, ta fille a deux ans. C'est encore toute ta vie. Et donc, vous n'êtes que toutes les deux maintenant, c'est bien ça ? Oui, alors maintenant, on est toutes les deux. Avec le papa, on a décidé de se séparer. Donc, on est toujours en bon terme. On a gardé des liens. Et ma fille, maintenant, elle a deux ans. À l'âge de six mois, elle a repris la taille d'un bébé qui est né à terme. Et puis, maintenant, elle est en forme, elle est joyeuse. Elle m'apporte tout l'amour du monde et moi aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que mes parents me disent qu'on est deux êtres, en fait, qui se complètent. Et ce qui me rend fière, en fait, c'est que je me dis, j'ai eu, on va dire, trois mois de grossesse. J'ai eu un accouchement prématuré, une petite fille de 1,3 kg. Et qui, maintenant, quand je la vois courir partout, jouer, sourire, je me dis, je suis trop fière de moi, en fait. Je me dis, voilà, tu y arrives. Tu ne savais pas changer de couche, mais maintenant, tu sais le faire. Tu ne savais pas t'occuper d'un bébé. Maintenant, tu es la meilleure maman. C'est ma force, en fait. Est-ce que tu dirais que d'être maman, c'est inné, justement ? Oui, être maman, c'est inné parce que moi, je n'étais pas prête à être maman. Je ne me voyais pas maman, en plus. Et puis, en fait, quand ma fille est venue, j'ai l'impression d'avoir eu les super pouvoirs d'une maman. J'ai réussi à tout faire du premier coup, changer une couche du premier coup, la doucher du premier coup. Et je voulais tout essayer, tout voir. Ça m'a rendue tellement forte que je remercie ma fille, en fait. Je remercie ma fille d'être venue. Et je me dis, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Et je suis contente. C'est pour ça que j'aime partager mon histoire. Et je sais que c'est très compliqué parce que j'ai rencontré d'autres filles aussi qui ont fait des délignes de grossesse, mais qui l'ont su à neuf mois ou le jour de l'accouchement. Et franchement, elles sont tellement fortes que je suis obligée de partager avec eux mon expérience et me dire, vous allez y arriver, il faut persévérer. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on l'apprend, c'est vraiment pas facile. C'est une vraie leçon de vie. Merci beaucoup. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.